C'est parti. Donc, merci à tous d'être présents. Je m'appelle Pascal Lemerer, je travaille pour Alma, qui est une scale-up, c'est-à-dire une start-up qui a trouvé son business model et qui est en très forte croissance. On fait des solutions de paiement plusieurs fois et on recrute au passage. Donc, on pourra en reparler un petit peu. Ce soir, je vais vous parler d'extrême-programming. L'extrême-programming, c'est une méthode agile. Ce n'est pas la plus connue, loin de là. Qui parmi vous la connaît ? Allez, un tiers, on va dire un tiers de la salle. Vous l'avez déjà mis en pratique ? Alors, en fait, il y a assez peu de monde aujourd'hui qui connaît cette méthode. Elle est employée, comme vous pouvez le voir, par à peu près 1% des répondants à ce sondage, qui était assez large. Il y en a 6% qui pratiquent un mélange d'extrême-programming et de Scrum. C'est quand même assez confidentiel. Pourtant, c'est une méthode qui, au début des années 2000, était assez populaire. Il y avait pas mal de gens qui s'y sont essayés. C'était, en fait, avant que Scrum prenne un peu son envol. Et donc, après ça, c'est assez confidentiel, comme je viens de le dire. Et pourtant, c'est une méthode qui a eu énormément d'impact. Il y a plein de choses qu'on pratique tous aujourd'hui qui viennent de l'extrême-programming. Le pair-programming, c'est une pratique qui a été popularisée, en tout cas, ou très fortement recommandée par cette méthode. Le développement piloté par les tests, ça vient de là. On en reparlera tout à l'heure. Les tests d'acceptation, donc vos tests de recettes de votre produit, les tests automatisés, ça vient de là aussi. Déployés en continu. C'était déjà dans cette méthode-là. Pas DevOps. Ça vient de là aussi. Les user stories. Qui parmi vous n'utilise pas de user stories ? Il y en a un. C'était l'ancêtre, on va dire, les stories, ça vient de là. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et puis, la notion de story points était aussi dans la méthode, au départ en tout cas. Elle a été supprimée par la suite. Mais c'est aussi de là que ça vient. Et j'ai peut-être oublié des choses. Mais vous voyez qu'en fait, c'est une méthode qui a un héritage qui est quand même assez considérable. Il n'y a pas beaucoup de méthodes qui peuvent vous dire, tiens, toutes ces pratiques que vous utilisez au quotidien viennent de là. Alors, je vais continuer sur un petit peu d'histoire et vous parler de M. Ken Beck, puisque c'est lui qui est derrière cette méthode. Je vous disais tout à l'heure dans le quiz qui a précédé cette conf, qui a popularisé le TDD ? C'est M. Ken Beck. Grâce à l'extrême programming. Alors, Ken Beck, c'est un grand nom du développement logiciel. Qui le connaît parmi vous ? Il y en a une petite demi-douzaine. Une demi-douzaine. Donc, Ken Beck, qu'est-ce qu'il a fait ? Déjà, il a inventé l'extrême programming. Il a popularisé le TDD. Il a écrit un truc qui s'appelle S-Unit. S pour Small Talk. Unit, framework de test. En fait, c'était le tout premier framework de test automatisé. Et à l'époque, c'était dans les années 90. Donc, Ken Beck, c'était un expert en Small Talk. Il a écrit ce framework. Et un jour, il a pris l'avion. Alors, deuxième moitié des années 90. Il prend l'avion avec un gars qui s'appelle Erich Gama. Alors, Erich Gama, il est encore moins connu que Ken Beck. Donc là, je n'ose pas imaginer. Qui parmi vous a déjà entendu parler d'Erich Gama ? Exactement. C'est un des quatre auteurs du livre Design Patterns. Le livre de référence, alors qu'il a un peu vieilli aujourd'hui, il faut bien le dire. Mais le livre de référence sur les Design Patterns, il y avait quatre auteurs, dont Erich Gama. Et donc, Ken Beck et Erich Gama se retrouvent dans un avion. Ils ont un trajet à faire. Ils se rendent au même endroit. Et Ken Beck, à l'époque, ne connaît pas Java. C'est un langage qui est tout neuf. C'est sorti en 95. Et Erich Gama, lui, il connaît Java. Et donc, il lui propose de lui présenter un peu Java. Il va prendre Java. Et donc, ils vont faire une traduction dans l'avion, une traduction, un portage de S-Unit, qui était écrit en ce molteau, qui vont le porter en Java. Et ce portage, ça s'appelle J-Unit, qui est en gros l'ancêtre de tous les frameworks de tests automatisés qu'on utilise aujourd'hui, quel que soit le langage. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on a des frameworks de tests automatisés, c'est aussi grâce à ce monsieur. Quand même plutôt sympa. Alors, attendez, j'ai un petit souci d'affichage. Et ça va être beaucoup mieux pour moi. Voilà. Autre chose qu'il a fait aussi, alors ça, c'est assez amusant. Donc, Ken Beck, c'est aussi un des auteurs du Manifeste Agile. Mais alors, il ne faut pas lui poser de questions sur la façon dont le Manifeste a été rédigé. Parce que j'ai appris assez récemment que pendant les deux ou trois jours qu'a duré la rencontre en question, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est 17 développeurs qui se sont retrouvés dans une station de sport d'hiver dans l'Utah en 2001, début 2001. Et c'est eux qui ont rédigé le Manifeste Agile. Et donc, lui, il était dans l'équipe. Et d'ailleurs, quand on lit le Manifeste Agile, enfin, quand vous le relirez, en sortant de la conf, vous repenserez à ce que je vais vous raconter ce soir. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de principes qui sont dans ce Manifeste, un certain nombre de valeurs, qu'on retrouvait déjà cinq ou six ans avant dans l'extrême programming. C'est une des sources d'inspiration, l'extrême programming, c'est une des sources d'inspiration du Manifeste Agile. Et donc, Ken Beck, ce n'est pas la peine de lui poser des questions sur la façon dont le Manifeste Agile a été rédigé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux jours-là ? Parce qu'il était malade, il était shooté par les médocs et ne se souvient de rien. Voilà. Alors, Ken Beck, donc, en 1996, c'est un expert en small talk, comme je vous le disais. Et il est contacté à ce titre-là par Chrysler. Chrysler, ils ont un projet qui s'appelle le projet C3. Chrysler Comprehensive Compensation System. Et c'est un projet qui a démarré trois ans auparavant. Et puis, ça fait trois ans qu'on dit, dans six mois, c'est en prod. Un peu comme le métro Rennais, vous voyez. Et donc, Ken Beck est appelé à la rescousse parce qu'ils ont des problèmes de performance sur ce projet. Donc, il va auditer le produit et assez rapidement, il va se rendre compte qu'il n'y a pas que des problèmes de performance. Et qu'en fait, ce n'est peut-être même pas les problèmes les plus importants. Il va voir la patronne de Chrysler et lui dit, madame, il y a un gros problème avec votre projet. J'abrège, je paraphrase, mais il lui dit, bon, voilà, vous avez trois solutions. Soit vous continuez comme ça et il n'en sortira jamais rien. Soit vous arrêtez tout. Vous laissez tomber, vous mettez le projet à la poubelle, c'est terminé. Soit vous accordez une semaine de congé à tous les gens qui bossent sur le projet. Et à leur retour, vous leur demandez s'ils sont volontaires pour travailler sur une nouvelle version qu'on redémarre en partant de zéro. La patronne de Chrysler va accepter la troisième solution. Elle va dire, OK, j'envoie tout le monde en congé pendant une semaine. On va repartir de zéro. On refait un projet from scratch. Mais il y a une condition. C'est vous, monsieur Beck, qui allez diriger ce projet. Alors lui, il est un peu près au dépourvu parce qu'il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais piloté une grosse équipe de dev. Et il va hésiter fortement. Puis il va finir par se laisser convaincre. Et dans les jours qui vont suivre la semaine de congé, il va recevoir en entretien individuel chacun des membres de l'équipe qui vont lui poser des questions. Ils vont lui demander, mais comment est-ce qu'on va bosser alors ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à avant ? Et là, Ken Beck va improviser les réponses. Au premier qui va l'interroger, il va répondre quelque chose comme, alors là, j'improvise, j'imagine, mais c'est à peu près ce qu'il raconte dans son bouquin. Il va dire, on va travailler par itération, par exemple. Le deuxième, il va lui dire, on va travailler par itération et puis on va automatiser les tests, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'est né l'extrême programming. Donc le projet va durer trois ans. Il va être à nouveau arrêté au bout de trois ans, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. C'est le rachat de Chrysler par Daimler-Benz. Donc du coup, gros changement, il n'y a plus besoin d'un système de paye, ce sera celui de Daimler et on n'en parle plus. Mais donc, il y a plein de choses très positives qui sont sorties de ce projet et qui vont être formalisées par Ken Beck sous la forme d'un livre qui s'appelle Extreme Programming Explained. Donc la première version du bouquin qui est sortie en 1999. Juste un petit peu de contexte. Moi, en 2001, je suis dans une start-up à Rennes. Et vers février ou mars, ça devait être mars, un truc comme ça, je ne suis plus très sûr, le directeur technique de la boîte nous dit qu'on va essayer une nouvelle façon de bosser. Ça s'appelle l'extrême programming. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec cette méthode pour la première fois. Ça m'a énormément plu. Et du coup, je me suis documenté dans les années qui ont suivi. J'ai lu ce livre-là de 2002, L'extrême Programming avec deux études de cas. Dans les auteurs, il y en a un qu'on connaît à Rennes, Laurent Bossavit. C'est quelqu'un qui est venu nous faire une compte dans le meet-up. Super sympa. Quelqu'un vraiment... J'ai eu le plaisir de le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 5-6 ans. Et puis, le revoir à quelques reprises depuis. Donc, petite note personnelle, ça m'a beaucoup plu, ça. Bon, bref. Donc, il y a un livre sorti en 2002, une version révisée de ce livre en 2005. Elle est dispo gratuitement, si ça vous intéresse, sur librairie.com. C'est en téléchargeable. Alors, ces deux livres sont basés sur la première version de l'extrême programming, c'est-à-dire le livre de 1999. 2004, moi, j'arrive chez Orange, France Télécom à l'époque. Je mets en œuvre l'extrême programming sur une équipe de 15 personnes, 15 développeurs et d'autres personnes en plus. C'est à cette occasion-là que j'ai dû me former. J'ai lu un des bouquins que je vous mentionnais précédemment et j'ai eu l'occasion d'expérimenter pas mal. J'en ai refait plein d'autres après, mais c'était les débuts. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin ? On va trouver trois choses principalement. Des valeurs, enfin, deux dans la première édition plutôt, des valeurs et des pratiques. Des valeurs, il y en a quatre. Les pratiques, il y en a une grosse douzaine. Et si vous regardez les pratiques, je ne les énumère pas, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais si vous regardez ces pratiques, vous allez très vite vous rendre compte que ce sont des pratiques techniques de développement. C'est vraiment très, très orienté développement logiciel. Typiquement, programmation en binôme, intégration continue, remaniement, donc refactoring, etc. On parle vraiment de pratiques de dev au quotidien. Ça, c'était la première version de l'extrême programming. Et puis, en 2005, Ken Beck publie une nouvelle version de son livre. Enfin, il ne la publie pas tout seul, puisqu'il la publie avec Cynthia Andres, qui n'est autre que son épouse. Et Cynthia Andres a eu un impact majeur sur l'extrême programming, en tout cas sur cette V2. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lu le bouquin publié par son mari quelques années auparavant. Et elle a poussé des cris. Elle lui a dit, attends, ça, tu ne peux pas écrire ça, ce n'est pas possible. Non, ça, non, non, ce n'est pas possible non plus. Alors, qu'est-ce qui la choquait, en fait, là-dedans ? C'était la vision de Ken Beck dans les années 90, qui était qu'en dehors des utilisateurs et des développeurs, tous les autres participants sur un projet, c'était des surcoûts. Bon, c'est assez discutable. Et effectivement, dans la V2 du bouquin, il y a un changement absolument radical par rapport à ça. Là, on va retrouver une description des rôles de chacun des intervenants sur un projet, qu'ils soient manager, chef de projet, designer d'interaction, testeur, etc. Chacun va trouver sa place dans l'extrême programming. Le rôle et la valeur que chacun peut apporter est clairement décrit dans le bouquin. Donc, Ken Beck dit avec beaucoup d'humilité, il l'écrit dans le livre, ça reflète aussi son évolution personnelle. Il a compris un certain nombre de choses entre les deux. Et cette V2, c'est une réécriture complète. Il y a seulement deux pages qui n'ont pas changé par rapport à la V2. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la V2 ? On va retrouver des valeurs qui sont vraiment au cœur de la méthode. Ça, c'est nouveau. On va retrouver des principes. Les principes, en fait, c'est ce qui sous-tend les pratiques. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi on met en œuvre telle ou telle pratique. Quel but on cherche à atteindre. Et on retrouve, comme dans la V1, des pratiques. Mais alors, on en retrouve encore plus que dans la V1. à tel point qu'il les a divisées en deux, il y a les pratiques principales et les pratiques corollaires. Les pratiques principales, c'est celles qu'il faut mettre en œuvre en priorité. Les pratiques corollaires, c'est ce que vous pouvez faire une fois que vous avez déjà bien assimilé les pratiques principales. Voilà pour la première partie. N'hésitez pas à poser quelques questions, à m'interrompre, si vous le souhaitez. Oui ? Oui, non, mais de toute façon, on va y repasser, on va revenir un peu dessus. C'est... Je vais essayer de ne pas être trop trop long, mais en fait, on va passer, on va revenir sur ces pratiques. C'est celui-là que tu voulais voir ? Oui, oui. Alors, je vais maintenant détailler un peu les valeurs. On va voir une partie des principes et une petite partie des pratiques. Sinon, on y sera encore demain matin. On ne va pas tout détailler. la première valeur de l'extrême programming, la plus importante d'après Kenbeck, c'est la communication. En résumé, on n'a pas de bonne coopération, ce n'est pas possible dans une équipe s'il n'y a pas une bonne communication. et puis, pour avoir de la communication, enfin, avoir de la communication va permettre d'avoir un sentiment d'appartenance à l'équipe. Ce qu'il dit aussi, c'est que souvent, quand il y a un problème, il y a quelqu'un qui a la solution, mais on ne pense pas toujours à demander. On ne sait même pas que l'autre connaît la solution. Et donc, quand on a un problème dans une équipe de développement logiciel, on peut se poser la question de est-ce que plus de communication aurait permis de le résoudre ? Communiquer mieux, plus souvent, peut-être. Pas toujours, mais des fois, c'est ça. Deuxième valeur que j'aime beaucoup, c'est la simplicité. D'après Kenbeck, la simplicité, c'est choisir la solution la plus simple et qui marche. Sachant que la deuxième partie de la phrase, elle est souvent oubliée. Donc, il ne faut pas oublier non plus que la simplicité, elle est contextuelle. Ce qui est simple pour une équipe peut être complexe pour une autre et vice-versa. Ce qui est simple aujourd'hui peut devenir compliqué demain. Donc, il va falloir la réviser peut-être et l'adapter, cette simplicité. Alors, on va voir déjà une chose aussi arriver, c'est que les pratiques de l'extrême programming, les valeurs, mais aussi les pratiques, se complètent et se renforcent mutuellement. Par exemple, c'est beaucoup plus simple de communiquer à propos d'un... C'est beaucoup plus facile de communiquer à propos d'un système simple. Donc, la communication et la simplicité se renforcent. Troisième valeur de l'XP, c'est le feedback. Donc, avoir des retours le plus tôt possible, le plus souvent possible ou en tout cas souvent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on va chercher par les pratiques d'XP à avoir un maximum de feedback au plus tôt. Donc, les retours, évidemment, c'est une partie critique de la communication. Ça, il n'y a pas besoin d'insister. Donc, on voit bien le lien avec la communication. Et puis, le lien avec la simplicité, c'est tout simplement que si votre système est simple, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des retours de la part des utilisateurs, notamment. Quand il y a un bug, c'est plus facile de décrire ce qui ne va pas. Donc, là encore, ça se renforce. Donc, les retours, ce ne sont pas uniquement les retours des utilisateurs. Une fois que le produit est déployé, c'est aussi vos retours à vous. Quand vous avez développé quelque chose, à quoi ressemble le code ? Est-ce qu'il a été facile à tester ? Est-ce que les tests passent ? Et ainsi de suite. Alors, il va falloir aussi, nous dit Ken Beck dans le livre, adapter le volume des retours à ce que l'équipe peut absorber. Si vous avez trop de bugs, c'est une forme de retour, ça veut peut-être dire qu'il faut ralentir le rythme des mises en production, des releases. à l'inverse, si vous n'en avez pas assez, il faut peut-être accélérer. Donc, il faut rechercher la bonne quantité de retours. Quatrième valeur, c'est le courage. Le courage, c'est oser agir même quand on a peur. Mais ça, c'est bien à condition d'avoir les autres valeurs à côté. Parce que si vous agissez, par exemple, sans prendre en compte les conséquences de vos actes, ça ne va pas être fameux. Par contre, quand c'est combiné avec les autres valeurs de l'extrême programming, notamment, ça peut être extrêmement puissant. Alors, le courage, concrètement, qu'est-ce que ça peut être dans un projet de développement logiciel ? Alors, ça peut être de dire, ouais, dire à l'inverse, quand une deadline n'est pas réaliste, c'est avoir le courage de le dire. Ça peut être quoi d'autre ? Ne pas s'arrêter au milieu ? Au milieu du refacto ? Ouais. S'arrêter au milieu d'un code, il est en train d'arrêter, on se prend, on se prend, on se prend, on se prend, D'accord. du coup, c'est là... On va changer la structure, mais on change sur une partie du code, parce que l'autre, finalement, elle fonctionne bien. Après, on a plus de structure. Donc, ce que tu dis, toi, Sébastien, c'est avoir le courage d'aller jusqu'au bout quand on commence quelque chose. Et toi, à l'inverse, Fabrice, tu dis, c'est avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Ou avoir le courage de s'arrêter. Avoir le courage de s'arrêter quand on se rend compte qu'on est parti dans une mauvaise direction. d'aller à l'encontre de ce que demande le client quand on se rend compte que ça ne marche pas. OK. Alors moi, je peux vous donner quelques autres exemples. Ça peut être tout simplement des choses très personnelles. c'est avoir le courage de dire je me suis trompé. Je ne sais pas. Donc, avoir le courage, comme on l'a dit tout à l'heure, de dire ce n'est pas réaliste. Cette solution qu'on a choisie il y a quelques mois finalement ne fonctionne pas. Osez le reconnaître et la remettre en cause. Etc. Donc, l'intérêt de ces choses-là, c'est que ça va générer du respect. c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous osez avouer que vous vous êtes trompé, les autres vous en seront reconnaissants, je peux vous le garantir. Ça génère de la confiance. C'est quelque chose que j'applique depuis des années et je ne l'ai jamais regretté. Et puis, justement, on en arrive à la cinquième valeur de l'extrême programming qui est le respect. En fait, elle était déjà présente dans la première version mais elle était implicite. là, elle a été carrément explicité. Toutes les pratiques de l'extrême programming supposent qu'on ait du respect. Du respect, notamment, pour les autres membres de l'équipe. Si les gens ne se respectent pas entre eux, forcément, ça ne marche pas très bien. De même façon, s'ils n'ont pas de respect pour le produit qu'ils développent, il est probable qu'il n'en sortira pas grand-chose de satisfaisant. Voilà. Donc ça, c'est les cinq valeurs de base mais la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez parfaitement la compléter avec vos propres valeurs. Ce qui est important pour vous, est-ce que c'est la sûreté, la sécurité, la qualité de vie ? Peu importe, vous pouvez enrichir. Et là, on voit arriver quelque chose, c'est que c'est une méthode qui est volontairement extensible. Son périmètre n'est pas figé. Donc ça, c'est les valeurs et elles sont vraiment au cœur de la méthode, ce qui n'est pas forcément très courant. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les principes. Je ne les passe pas tous en revue parce que ça pourrait être un peu long, mais on va en voir quand même quelques-uns d'importants. Alors, pourquoi les principes ? C'est parce que ça permet de comprendre l'intérêt des pratiques. Si on applique une pratique sans comprendre ce qu'il y a derrière, ça n'a pas de sens. Or, on sait tous qu'on a besoin de sens pour travailler efficacement et être motivé. Et puis, ça vous permet aussi d'imaginer des nouveaux principes, des nouvelles pratiques. Si une des pratiques de l'extrême programming ne vous convient pas, inventez-en une autre. Vous avez une sorte de boîte à outils, c'est les principes. Vous pouvez imaginer une nouvelle pratique à partir de ça. Donc, le premier principe, c'est qu'on va essayer de satisfaire les besoins des personnes qui contribuent au projet et ceux de l'entreprise. Ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas uniquement les besoins de l'entreprise. Vous avez besoin d'un certain nombre de choses pour coder, développer un produit dans de bonnes conditions. Vous avez besoin que votre sécurité soit assurée. vous avez besoin de manger à votre faim, vous avez besoin que votre sécurité physique et psychologique soit assurée, vous avez besoin de ne pas avoir peur de perdre votre job, etc. Vous avez besoin d'avoir aussi la possibilité de contribuer à la société, avoir un certain sens de l'accomplissement. vous avez besoin d'appartenance, un sentiment d'appartenance à un groupe en général. C'est plutôt valorisant. Si vous êtes à côté, vous ne faites pas partie du groupe, pas partie de l'équipe, vous ne serez pas bien, vous ne serez pas dans de bonnes conditions pour travailler efficacement. Vous avez aussi besoin de développer vos compétences, qu'on vous donne un cadre pour le faire. Et puis, on a tous besoin aussi d'empathie, être compris et comprendre les autres. Donc, tout ça, XP va essayer de nous favoriser. On ne va pas tout faire, bien sûr, mais ça va essayer de le favoriser. Et donc, on va retrouver dans les pratiques des choses qui essayent de nous aider à avoir ce cadre favorable. Un principe qui est très important, mais qui n'est vraiment pas simple à mettre en œuvre, on va dire, c'est le principe du bénéfice mutuel. Toute activité que fait quelqu'un au sein d'un projet XP devrait être bénéfique pour toutes les parties prenantes. Aussi bien vous, développeur, que le client ou le reste de l'équipe. Ou les gens qui arriveront sur le projet dans six mois, dans un an, peut-être même après votre départ du projet. Et ça, ce n'est pas toujours évident de se dire, bon, je vais faire un truc pour les autres plus tard. Je vais coder ça simplement, proprement, en respectant un certain nombre de règles, même si ça me prend un peu plus de temps parce que je sais que ça va être un bénéfice pour ceux qui arriveront derrière. Donc, il y a des pratiques d'XP, comme l'automatisation systématique des tests, qu'ils soient unitaires ou d'acceptation, qui vont, par exemple, faciliter la reprise du projet par d'autres derrière. C'est un des exemples de mise en œuvre du bénéfice mutuel. Le troisième principe, il est très simple, c'est qu'on peut faire toujours mieux. On peut toujours améliorer son processus, son code, l'architecture du logiciel, les communications, la communication avec les autres, etc., etc. La rédaction des user stories, on peut toujours faire mieux. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Le principe suivant, en fait, c'est un de ceux qui m'a fait penser quand j'ai lu ce livre, j'ai relu pour préparer la conf, j'ai lu la dernière version du bouquin, celle de 2005, et je me suis dit, bon sang, ils étaient quand même sacrément en avance sur leur temps, puisque au début des années 2000, ils avaient déjà bien compris que les équipes avec des profils plus variés étaient plus efficaces que les autres. Google nous l'a dit, ils nous l'ont dit après avoir fait une étude sur leurs multiples équipes, mais ils nous ont dit ça il y a 4 ans, à peu près. Au début des années 2000, ils l'avaient déjà compris. L'effet tunnel, je pense que vous connaissez tous, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est l'effet tunnel ? Bon. Alors l'effet tunnel, en fait, c'est quand tu travailles sur une demande pendant 6 mois, par exemple, et puis au bout de 6 mois, tu vas voir le client et tu dis, voilà ce que j'ai fait. Et le client se dit, ah ben non, en fait, c'était pas ça qu'il aurait fallu faire. Si on en avait parlé il y a 5 mois, je te l'aurais dit. Donc c'est un peu ça l'effet tunnel. En fait, on va faire des... On va déployer régulièrement notre produit, le présenter, faire des démos régulièrement tout au long du développement pour essayer d'éviter ce genre d'incompréhension ou de problèmes. Donc les pratiques de l'extrême programming sont orientées pour éviter l'effet tunnel. On va travailler en flux continu. On va prendre en compte l'évolution de la demande de clients effectivement au cours du temps. En fait, si tu regardes, je suis passé un petit peu vite sur le slide, mais le sous-titre du livre, c'est Embrace Change. Accueiller le changement à bras ouverts. Donc on va vraiment faire en sorte que les changements, s'il y en a, arrivent et soient pris en compte facilement. c'est un des principes qu'on retrouve dans l'agilité qui arrivera peu après. Le principe suivant, c'est la redondance. C'est quand il y a des problèmes qui sont vraiment difficiles à résoudre, typiquement, ne pas générer de bugs dans un logiciel. Ça, c'est vraiment dur. On va mettre en place plusieurs pratiques pour essayer de les adresser. Donc en XP, c'est une conception simple du TDD, des tests d'automatisation, des tests d'acceptation automatisés, etc. Tout ça, ça vise à réduire les bugs, par exemple. Autre principe, donc la qualité. La qualité, en fait, il n'y a pas de limite dans le monde logiciel. Quand on développe un logiciel, il n'y a pas de limite en termes de qualité. On peut toujours faire mieux et vous en aurez toujours des bénéfices. j'ai pratiqué ça, moi, sur un grand nombre de projets au cours des années et au cours des 20 dernières années, tout simplement. Et donc, je peux vous garantir que c'est vrai. En fait, quand on ne peut pas faire de surqualité, ça n'existe pas dans le domaine du logiciel. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit mais si, enfin, si tu commences à mettre plein de design pattern, etc., tu vas faire de la surqualité. En fait, non, ça, ce n'est pas de la qualité. Ça, c'est de l'overengineering. Et un des principes qu'on a vus auparavant, enfin, une valeur plus exactement, c'est la simplicité. Donc, mettre plein de design pattern dans votre code juste pour le plaisir, ce n'est pas faire de la qualité. Ça, c'est une erreur. En utiliser juste quand c'est pertinent, ça, c'est de la qualité. la qualité, en fait, ça va avoir des bénéfices assez évidents, c'est sur les bénéfices économiques parce que quand vous faites un code en privilégiant la qualité, vous allez vous rendre compte qu'au bout des mois, au bout de quelques mois, vous continuez à avoir une vélocité constante. Vous allez continuer à sortir au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, des fonctionnalités à un rythme élevé, ce qui n'est pas le cas quand, au contraire, vous faites le choix de sacrifier la qualité. Là, vous allez tomber, si vous sacrifiez la qualité, vous allez tomber dans des problèmes. Vous allez avoir un projet qui va devenir imprévisible. Ce sera extrêmement difficile de dire quand vous allez sortir quelque chose. Et vous allez perdre énormément de temps, vous aurez des problèmes en production, il faudra passer du temps à corriger ces problèmes en production. A l'inverse, quand vous favorisez la qualité, vous passez très peu de temps à régler des problèmes qui sont en prod. Et ça, ça vous libère beaucoup de temps, justement. Et donc, au-delà de ces bénéfices économiques, vous avez aussi un deuxième bénéfice qui est hyper important, c'est que les gens sont heureux de bosser sur le projet, ils sont fiers de ce qu'ils font, donc motivés. C'est un cercle vertueux. Alors, DevOps nous dit qu'il faut déployer souvent, mais en fait, l'extrême programmique nous le disait déjà il y a presque 20 ans. Donc, là, je pense que vous connaissez tous la théorie derrière ça. C'est que si vous déployez fréquemment, vous allez déployer des petits incréments, il y aura peu de différences par rapport à la version précédente et donc beaucoup moins de risques. Et ce sera beaucoup plus facile de corriger s'il y a un problème. Et on corrige en redéployant une nouvelle version. Et le dernier principe, c'est que les responsabilités doivent être acceptées et non pas imposées. Quand un développeur va dire, en extreme programming, quand un développeur va dire, je vais me charger de cette user story, de cette tâche, c'est lui qui va évaluer la tâche, va faire l'estimation et c'est lui qui va choisir au final comment elle doit être réalisée. Il peut discuter, il peut être conseillé par d'autres personnes mais c'est lui qui va choisir la solution à mettre en œuvre. Parce que si c'est un tiers qui vient lui dire tiens, tu vas faire comme ça, ce n'est pas cette personne-là qui sera embêtée quand ça ne marchera pas. Et ce n'est pas elle qui va apprendre des choses si ça ne fonctionne pas. Elle ne progressera pas à cette personne. Donc c'est celui qui fait, qui sait et qui choisit et qui a l'autorité. En fait, avec la responsabilité vient l'autorité. Voilà. Donc ça, c'est les principes de l'extrême programming. Comme je vous disais, c'est ce qui permet de comprendre après les pratiques. Donc les pratiques, il y a deux catégories de pratiques en XP, les pratiques principales et les pratiques corollaires. Les pratiques principales, donc Ken Beck vous dit commencez par ça, mettez ça en œuvre et quand ça, ça marche bien, à ce moment-là, vous pouvez envisager de mettre en œuvre les pratiques corollaires. Parce que si on fait l'inverse, dans les pratiques corollaires, il y en a qui peuvent s'avérer un peu dangereuses. Alors je vais vous spoiler un petit peu la suite. Dans les pratiques corollaires, il y en a une qui dit déployer quotidiennement. Souvenez-vous, ça aussi, le déploiement continu, c'est à la mode. C'est un objectif pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mais début des années 2000, ce n'était vraiment pas une évidence. On en était encore à livrer un CD-ROM à nos clients tous les trois ou six mois. Et donc, ce que disait Ken Beck déjà à l'époque, c'était, vous pouvez livrer tous les jours, mais ça suppose que vous ayez résolu tout un tas de problèmes auparavant, que vous ayez fait en sorte que votre équipe produise très très peu de bugs. Pour lui, une bonne équipe XP, alors c'est long à mettre en place, mais une bonne équipe XP, elle ne produit que quelques bugs par an. Seulement quelques bugs par an qui arrivent en prod, pas plus. Et tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, il ne faut peut-être pas déployer tous les jours. Alors, il y a des choses qu'on vieillit un petit peu quand même. L'idée de l'équipe colocalisée, bon, à l'époque, il n'y avait pas les visios qu'on a aujourd'hui. Celle-là, elle a peut-être pris un petit peu de... un petit peu de... elle a un peu vieilli. Voilà. Donc, il nous disait, bon, faites en sorte que l'équipe soit dans le même lieu. Si ce n'est pas possible tout le temps, au moins, faites en sorte qu'elles se retrouvent de temps en temps. Alors ça, par contre, ça reste vrai, même si vous travaillez à distance, essayez de voir les gens de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Moi, je l'ai vu à plein de reprises. J'ai travaillé pendant longtemps dans une entreprise internationale. Et les projets où on se rencontrait au début se passaient souvent mieux que les autres. C'était indispensable qu'il y ait au moins une première rencontre et puis pour établir la confiance. L'idée suivante, c'est assez simple, assez connue aussi, c'est le fait qu'une équipe doit être pluridisciplinaire et comporter toutes les compétences nécessaires à la réalisation du projet. Ce qui est moins peut-être évident et que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée qu'il faut éviter d'être à temps partiel sur plusieurs projets. Et pourquoi ça ? Parce que si vous êtes à 50% de votre temps dans une équipe, 50% de votre temps dans l'autre, vous n'aurez pas le sentiment d'appartenir ni à une équipe ni à l'autre. Vous serez toujours assis entre deux chaises. L'idée du travail dynamique, c'est assez simple, c'est travailler tant que vous êtes en forme. Ce n'est pas la peine de faire des journées de 15 heures. De toute façon, vous allez payer le lendemain, voire les deux ou trois jours suivants. Votre productivité va s'écrouler ces jours-là. Donc, il vaut mieux peut-être faire des journées un petit peu moins longues et par contre, être bien en forme pendant ces journées pour être plus productif. Je vais m'attarder un petit peu plus sur le pair programming parce que c'est un petit peu plus parce que c'est malheureusement aujourd'hui encore, je trouve, une pratique qui est vraiment sous-évaluée. J'ai pratiqué le pair programming en permanence pendant plusieurs années, notamment dès 2001. C'était un peu ce qui a été mis en oeuvre, je vous disais, dans la startup où je travaillais à l'époque. On a commencé à mettre en oeuvre un peu l'extrême programming et l'une des pratiques qu'on a mises en oeuvre immédiatement, c'était pair programming systématique sur toutes les tâches. Donc, tous les jours, pair programming. Je le faisais encore en 2020 à distance. J'ai passé quasiment, il y avait des exceptions. De temps en temps, on se disait, bon, tiens, aujourd'hui, on ne bosse pas ensemble, mais c'était l'exception. Et ça a énormément d'avantages. Comme je vous le disais au début, on va chercher à avoir du feedback. Le pair programming, vous avez un feedback permanent de quelqu'un sur le code que vous écrivez. Cette personne va vous aider à rester focalisé sur ce que vous faites. Alors ça, c'est super, vous êtes hyper concentré, plus efficace. Il y a un revers à la médaille, c'est la fatigue. Faire du pair programming, c'est fatiguant. Au bout de 5-6 heures dans la journée, ça peut être un peu dur. Alors moi, j'en faisais souvent plus que ça, mais j'avais imposé, par contre, qu'on fasse des pauses. J'en ai fait beaucoup en 2020, notamment avec quelqu'un qui avait tendance à ne pas faire de pause de la journée, à part la pause déjeuner. Mais voilà. Et moi, je lui ai dit, on fait une pause, par exemple, en milieu d'après-midi, on prend systématiquement un quart d'heure. Voilà. On va prendre l'air, on est en plus en plein confinement, on sort un petit peu. Et voilà. ça, ça me paraissait indispensable parce que moi, sinon, au bout de 4 heures de pair programming, je n'étais plus efficace, je n'étais pas capable de produire quelque chose de qualité. Donc, le pair programming, ça va vous aider à rester concentré. En fait, le pair programming, ce n'est pas juste codé à deux, ce n'est pas à faire le boulot qu'on fait tout seul. Ça aide à raffiner les solutions, à clarifier les idées, clarifier le besoin peut-être, des fois. Ça fait en sorte que l'un s'assure que l'autre respecte les bonnes pratiques en vigueur dans l'équipe et du coup, ça réduit fortement, voire ça rend inutile la relecture de code. Ça permet aussi de faire en sorte que quand il y en a un qui bloque, l'autre puisse le débloquer. Et ça, ça élimine la frustration. Donc, c'est vraiment sympa. on est plus satisfait de sa journée. Alors, le pair programming, c'est effectivement avoir un pilote et un copilote. On peut faire ça. C'est l'idée. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de pilote et de copilote ? Je ne pensais pas rentrer dans nos détails, mais je peux le faire, il n'y a pas de problème. Idéalement, vous avez un pilote et un copilote. Le pilote, c'est celui qui va dire à l'autre, on va coder ceci, coder cela. Et puis, on tourne régulièrement. Il y a un gars qui s'appelle Lewelin Falco qui dit toute idée devrait passer par deux cerveaux avant d'arriver dans le code. Un des trucs sympas qu'il a dit. Il n'a pas dit que des trucs sympas, par contre. Mais ça, c'est un truc bien qu'il a dit. Ce que je vous conseille sur le pair programming, c'est de mettre, enfin, ça peut être utile quand il y a un développeur expérimenté sur un sujet, c'est lui qui est le pilote. Le copilote, celui qui est au clavier, c'est celui qui ne connaît pas trop. Sinon, si vous faites l'inverse, celui qui ne connaît pas trop le sujet, il va regarder, l'autre va aller à toute vitesse et il ne va rien apprendre. Donc, quand vous êtes dans cette configuration-là où il y a une grosse différence de niveau, par exemple, il y a une tâche front à faire et puis il y a un développeur back et un développeur front, il vaut mieux que ce soit le développeur front qui ne touche pas au clavier et le développeur back qui prenne le clavier. Et comme ça, il apprendra énormément. S'ils sont au même niveau, pas de problème, ils tournent régulièrement. Mais voilà, c'est bien de mixer un petit peu. Donc, juste une anecdote, moi, quand je suis arrivé chez Orange, là, sur ce projet, j'avais une quinzaine de personnes, il y avait beaucoup de sous-traitants dans le projet et il y en a deux qui avaient vraiment des difficultés. Ça ne se passait pas bien et avant que, alors moi, au début, j'étais juste développeur dans cette équipe et toutes les semaines, j'ai l'impression que ça me donnait, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Toutes les semaines, en gros, il y avait le chef de projet qui contactait le commercial d'une des ESN qui nous avait proposer ses sous-traitants et ils disaient ben voilà, avec un tel, là, ça ne se passe pas bien. Puis la semaine suivante, c'était le tour d'un deuxième et il y avait deux personnes comme ça en difficulté et ça ne se passait pas bien, c'était sympa pour personne. Alors à chaque fois, le commercial disait ouais, on va mettre quelqu'un de l'agence en support et tout, on va l'aider, ça va résoudre. En fait, ça ne marchait pas. À partir du moment où j'ai pris le lead de l'équipe, j'ai dit on va faire du pair programming systématique terminé. Il n'y a plus besoin de faire revenir les commerciaux une seule fois. Et les deux gars, du coup, c'était carrément plus agréable pour eux. Ils ont pu monter en compétences et puis s'intégrer bien mieux à l'équipe et tout le monde le vivait mieux et on avait beaucoup moins de problèmes de qualité. Je ne dis pas que tout était parfait mais bon, voilà. Alors, j'accélère un petit peu la notion de stories. Donc ça, oui, pardon. pour le pair programming, les exceptions, ça pourrait être des tâches qui sont trop simples, trop répétitives. Typiquement, certaines tâches de refactory, ça n'a pas trop d'intérêt de faire du pair programming. À partir du moment où il y a besoin de réfléchir, là par contre, ça devient super intéressant. Mais quand on sait des choses un peu mécaniques, ça ne sert à rien. Et puis après, nous, c'était aussi un moyen des fois de lâcher un peu, enfin relâcher un petit peu, c'est fatigant. Alors, les stories. Ken Beck appelle ça stories, le mot user stories est venu après. Mais l'histoire, elle vient de là. En fait, ce qu'il disait, c'est en informatique, on utilise le terme requirements, exigence. Il dit ça, c'est quelque chose qui a fait énormément de mal à notre métier. Une exigence, c'est figé. C'est un truc qui ne bouge pas. Donc, on vous donne une exigence à coder, vous la remettez rarement en question. Une story, c'est différent. Une histoire, on raconte une histoire, c'est une unité de fonctionnalité visible. Une story, c'est un peu comme ça qu'on le définit. que l'extrême programming présente. Et donc, une story, ça va être un peu une invitation au dialogue. Alors, un truc important en extrême programming, c'est que très tôt, on va évaluer une story. Et c'est la personne qui va être en charge de la mettre en œuvre qui va l'évaluer. et ça, ça va provoquer un dialogue souvent. Soit la charge de travail est très supérieure à ce qu'imaginait le demandeur et à ce moment-là, il va peut-être revoir sa copie ou à l'inverse, elle est très inférieure et là aussi, il peut être amené à la revoir. Donc ça, c'est des choses qui vont apporter de la valeur très tôt dans le projet. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant qu'écrire un long document de spec. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaille sur des projets où on écrit encore des longs documents de spec comme on faisait il y a 15 ans, 20 ans ? Il y en a un ? Deux ? Ouais, ouais. Donc ça, c'est en général pas une bonne idée. Vous connaissez, je pense, la théorie derrière. Si on écrit une grosse spec, on l'écrit au début du projet, c'est le moment où on en connaît moins sur le sujet. On va apprendre plein de choses, en faisant. Et puis, si vous essayez de faire bon du premier coup votre projet, forcément, il va falloir tellement de temps pour voir tout bon que quand le produit va sortir, il sera déjà obsolète. Bon. Je pense que c'est un combat un petit peu d'arrière-garde, mais à l'époque, c'était quand même assez nouveau. Je passe très vite sur ça. Il y a une notion de cycle hebdomadaire. On fait des itérations d'une semaine. C'était un petit peu plus long dans la première version du bouquin. Il s'est allé carrément plus loin dans la deuxième. On est tombé à une semaine. Il y a une notion de cycle trimestriel. Je passe dessus aussi. Ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir de la marge. La marge, c'est de dire voilà, je planifie, je prévois ce que je vais faire dans la semaine, je prévois ce que je vais faire dans le trimestre, mais dans les deux, je prévois de la marge. Ça peut être de dire chaque semaine, il y aura une ou deux stories qu'on peut laisser tomber parce qu'elles sont moins importantes que les autres. On ne met pas que des trucs ultra prioritaires. Ou ça peut être de dire il y a X% du temps qui est dédié à des sujets choisis par les développeurs. Ils vont pouvoir travailler à résorber un peu de dettes techniques ou développer un outil dont ils ont eu l'idée, etc. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va aider l'équipe à tenir ses engagements. Et même s'ils sont modestes, ses engagements, le fait de les tenir, ça va créer de la confiance. Ça va améliorer l'ambiance, donc la motivation. Ça, je n'insiste pas, je crois que vous avez tout lu et tout compris. le développement piloté par les tests, qui en fait parmi vous ? Pas beaucoup. Un petit peu. Ouais, c'est... Qui connaît la théorie ? Ah, là par contre, il y a beaucoup de mains levées. Ok. Je ne vais pas... Alors, je ne vais pas insister trop. je vous dirai juste un truc. Moi, j'en fais depuis 2004. J'ai découvert ça en mars 2004. Je... Ça marche. Ça marche. Faites-en. Mangez-en. C'est vraiment bon. Voilà. J'en fais depuis 2004 et je peux vous assurer que ça a des impacts énormes. Ça implique un effort au début. Il faut apprendre à en faire. Par contre, à partir du moment où vous avez compris comment ça marche, vous arrivez à en faire régulièrement, vous allez vous rendre compte d'un effet énorme. L'effet en question, ce n'est pas seulement que votre test, votre code, vous serez sûr qu'il marche. C'est qu'en plus, il sera beaucoup mieux conçu. Ça va vous amener à faire naturellement du code qui sera faiblement couplé et fortement cohérent. Les principes qu'on va retrouver, principes solides, par exemple. Vous allez arriver naturellement à ça. Vous allez arriver naturellement à écrire des fonctions qui ne feront qu'une seule chose. Votre code sera beaucoup plus simple. Il sera plus simple à lire. Il sera plus simple à débuguer. Il sera plus fiable. Et il sera plus évolutif. Donc, OK, c'est peut-être compliqué. Ce n'est pas évident de s'y mettre. Mais alors, vraiment, le retour sur investissement, il est énorme. Et ce n'est pas juste des tests. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La conception incrémentale, c'est l'idée que, là encore, on ne peut pas faire tout bien du premier coup. Et au contraire, on ne doit surtout pas concevoir tout son logiciel dès le départ. Si vous commencez à essayer de tout concevoir dès le départ, vous allez mettre en œuvre certainement des choses inutiles, coûteuses, complexes. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux, au contraire, retarder jusqu'au dernier moment responsable les choix que vous allez faire. Et comme ça, vous ferez des choix beaucoup plus éclairés. Vous pourrez mettre en œuvre des solutions plus simples, moins coûteuses, et surtout, dont vous serez sûr qu'elles sont utiles. Il y a un principe dans l'extrême programming, en tout cas, c'est ce que j'avais appris il y a 20 ans, parce que je ne l'ai pas retrouvé en disant de bouquin, il est sous-entendu, mais un acronyme qu'on utilise souvent, c'est YAGNI. You aren't gonna need it. Tu n'en auras pas besoin. Il ne faut jamais faire des trucs au cas où. Si vous faites des trucs au cas où, le cas où, il ne se présentera peut-être jamais. Et du coup, vous avez compliqué votre code, vous l'avez rendu plus difficile à débugger, à tester, vous avez un truc, c'est peut-être même carrément du code mort, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de faire des trucs. Et donc, moi, ça m'arrive régulièrement de dire à quelqu'un dans l'équipe, non, ce truc-là, pourquoi tu l'as fait ? C'est parce que si on change ça et tout, ce ne sera pas... Non, vire-le. Ça ne sert à rien. Un exemple typique. Les développeurs Java aiment mettre des interfaces partout. Un petit troll, au passage. découplage. Voilà. Les interfaces, ça a deux intérêts, on va dire. Il y en a un, c'est le découplage. Donc ça, ça peut être intéressant. On parlait d'architecture hexagonale tout à l'heure, un peu avant que je démarre la conf. Bon, OK. Découplage. L'autre, c'est si vous avez plusieurs implémentations possibles. Ça peut être bien. Mais si vous n'êtes pas dans ces cas-là, à quoi ça sert de faire une interface ? Par exemple, dire, voilà, j'ai mis une interface comme ça, si on a deux implémentations, on pourra changer facilement. Mais si vous n'avez qu'une implémentation, votre interface, ça ne sert à rien. Et c'est très facile d'extraire une interface. On a des IDE qui permettent de le faire automatiquement. Donc, ne mettez pas des interfaces si vous n'avez pas une certitude qu'il y a une deuxième implémentation qui va arriver. Et le jour où ça arrivera, faites-le à ce moment-là. C'est exactement ce type d'idée qu'on va avoir derrière la conception incrémentale. Ça vous aide à avoir un code plus simple. Voilà. Donc ça, c'était les pratiques principales. Mettez ça en œuvre et déjà, vous aurez des améliorations significatives sur votre projet. Je n'ai pas listé tout, il y en a quelques autres en plus, mais on ne va pas y passer la nuit non plus. C'est déjà un petit peu long, je suis désolé. on va voir une petite partie des pratiques corollaires, la liste est assez longue, on ne va pas tout détailler loin de là. Ça, c'est une pratique, la continuité d'équipe, donc je l'ai vécue depuis 2016. Et avant, par contre, c'était un peu l'inverse, enfin en tout cas, toute la période de 2004 à 2015, en gros, j'ai vécu l'inverse, c'est-à-dire, l'inverse, c'est, vous faites un projet et puis une fois qu'il est réussi, que tout le monde travaille bien ensemble, qu'on est efficace et tout, comme vous passez à un autre projet et là, vous reconstituez une équipe from scratch. Et donc, il faut tout recommencer, il faut réapprendre à se connaître, à travailler ensemble, à avoir des pratiques communes, à se mettre d'accord sur des conventions, des façons de faire, etc. Donc non, ce que nous dit l'extrême programming, c'est plutôt, si vous avez une équipe qui marche bien, bah gardez-la, donnez-lui un nouveau projet. L'analyse des causes racines, c'est, si vous avez des bugs, des problèmes quelconques, demandez-vous quelle est la véritable cause qu'il y a derrière. Alors, vous connaissez probablement les méthodes des 5 pourquoi, c'est, pourquoi est-ce que j'ai eu ce bug ? Ah, bah parce que dans le code, il y avait une erreur. Mais pourquoi il y avait cette erreur dans le code ? Ah, bah parce que le développeur ne savait pas que ceci. Mais pourquoi il ne le savait pas ? Voilà, on se pose la question cinq fois. À la cinquième, on dit, bon, c'est bon, stop, on arrête, c'est pas les gamins de 5 ans. et donc, voilà, quand on se pose plusieurs fois la question comme ça, on arrive à trouver le problème de fond, le vrai problème. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour éviter que ce problème se produise à nouveau ? Et là, ça peut avoir de la valeur. C'est pas toujours le cas, vous n'arriverez pas toujours à des résultats actionnables, mais dans certains cas, ça peut être vraiment intéressant. Le code partagé, c'est l'idée que il n'y a pas une équipe qui est responsable d'un module ou une personne qui est responsable d'un module. Tout le monde peut aller modifier et améliorer n'importe quelle partie du code. Alors ça, c'est par exemple le genre de pratique qu'il faut éviter de mettre en place immédiatement. Vous avez le risque que personne ne se sente responsable. Ça dépend vraiment des personnalités au sein de l'équipe. Chez Alma, on fonctionne vraiment comme ça depuis le début. Ça marche très bien parce qu'il y a une équipe qui est investie, qui se sent responsable. Maintenant, ça dépend vraiment des gens avec qui vous travaillez, du contexte. Donc, il faut faire attention à cette pratique. On ne peut pas toujours la mettre en œuvre dès le départ. Le code et les tests, c'est l'idée que les deux seuls artefacts qui ont de la valeur, c'est votre code et vos tests. Le reste, c'est un peu secondaire. Typiquement, la doc. Alors, la doc, ce que nous dit Kenbeck, c'est qu'elle peut être générée. Et moi, j'ai vécu ça deux fois. J'ai appliqué ce truc-là à de nombreuses reprises. Et à deux reprises, on m'a dit, tiens, le projet, maintenant, il va être repris par une société externe ou une autre entité dans le groupe ou des choses comme ça. mais ils exigent d'avoir une documentation à jour. Et donc, ce que j'ai fait dans ces deux cas, c'est prendre un outil qui me permettait de faire du reverse engineering. J'ai généré des diagrammes qui étaient absolument illisibles parce que bien trop complets. J'ai passé deux jours à les élaguer, à les remettre en forme, etc. et au bout de deux jours, j'avais une doc compréhensible et représentative de l'état réel de mon code. Deux jours, c'est peanuts comparé à ce que ça aurait demandé de faire une doc qu'on maintenait à jour en permanence. Alors, il y a une limite à ça. Je documente quand même plusieurs choses sur tous les projets. Ce que je fais depuis, ça c'est le plus récent, depuis quelques années, j'utilise les ADR. Architecture Decision Records. Qui connaît les ADR ? Ouais, il y en a pas mal. Donc les ADR, en fait, c'est un outil, c'est simplement, vous allez tracer dans un fichier texte avec un petit format simple les choix d'architecture que vous faites, les solutions que vous avez envisagées, pourquoi vous avez pris ça ou ça, pourquoi vous avez pris telle base de données, pourquoi vous avez pris tel framework, pourquoi vous avez décidé que tel module, il serait à part du monolithe, ce serait un microservice. Vous écrivez ça et vous stockez ça dans le Git, vous écrivez vos ADR au format markdown, vous les stockez dans le Git avec le code, donc ils suivent son évolution. Ils sont numérotés, datés, et donc on peut suivre l'évolution. On peut dire, tiens, le numéro 5, là, il rend caduque le numéro 4. Et ça, ça permet que quand quelqu'un arrive sur le projet quelques années après, il puisse se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce truc ? Ça n'a aucun sens. Il va lire l'ADR, il va comprendre pourquoi vous aviez choisi telle base de données ou telle work queue, je ne sais quoi, task queue, et il va comprendre le contexte de l'époque. et là, il va se dire, soit, ok, c'est toujours pertinent, donc c'est finalement une bonne idée et je me trompais, ou, ah ben non, ça, c'est obsolète, ce truc-là, il n'est plus en prod, la raison qui faisait qu'ils ont choisi ça, elle n'a plus d'intérêt aujourd'hui, elle n'existe plus, elle est obsolète. On peut remettre en cause cette décision. Donc les ADR, ça, c'est une doc qui est indispensable ou en tout cas très utile et ça ne coûte quasiment rien à faire. Et puis autrement, ce que je vous invite à faire, c'est documenter des choses qui sont stables, faire une petite doc générale, mais vue d'avion, on va dire, ne rentrez pas dans les détails internes du code, mais présentez son organisation générale avec quelques diagrammes et détailler aussi des choses aux entrées-sorties, des choses un peu sensibles, typiquement l'authentification, c'est souvent sur des projets web un sujet un petit peu compliqué, donc ça vaut le coup de faire quelques diagrammes de séquences. Et en plus, ça tombe bien, c'est des choses qui ne bougent pas souvent. Donc c'est ça que je vous recommande de documenter, c'est des trucs qui bougent rarement, qui sont un petit peu complexes ou qui donnent une vue d'ensemble pour un nouvel arrivant sur le projet. Typiquement, des échanges avec un service externe aussi, ça peut valoir le coup s'il est un petit peu compliqué de mettre quelques diagrammes sur le papier. Voilà, bon, j'étais un peu bavard là-dessus. Je passe là, ce n'est pas super intéressant. Déploiement quotidien, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. l'avant-dernier principe dont je vais parler, enfin, l'avant-dernière pratique, c'est la négociation du périmètre fonctionnel. Donc ça, c'est un type, quelque chose de classique aujourd'hui en Agile. En général, dans un projet, le coût, le budget, il est figé, les délais, ils vous sont imposés. Et donc, on a vu tout à l'heure que la qualité, la réduire, c'est en général une très, très, très mauvaise idée. Donc, il ne vous reste plus qu'une variable d'ajustement, c'est le périmètre fonctionnel. Et donc, si vous passez un contrat avec, parce que vous êtes en prestation ou sous-traitance ou, enfin, bref, peu importe, avec un client, vous avez intérêt à écrire noir sur blanc que le périmètre fonctionnel précis sera négociable si toutes les autres variables sont figées. Et vous pouvez même faire pour les gros contrats, dire, on va les séparer en plusieurs petits contrats et les suivants seront, ne seront engagés que si les deux parties sont d'accord. Bon, là, c'est des sujets qui ne sont pas très simples. Je sors un petit peu de mon périmètre de compétences aussi. Je dois l'avouer. Et alors, je vous disais tout à l'heure, Ken Beck et Cynthia Andres me paraissaient carrément en avance sur leur temps. Voilà un autre exemple. En 2005, ils écrivaient déjà que le modèle dans lequel on livre une version à un client, genre un CD-ROM, qu'on envoie, une version qu'on sort tous les X mois, ils disaient que ce modèle-là, en fait, il est un peu pervers. le client aura intérêt à ce qu'il y ait un minimum de release par an parce que lui, il veut de la stabilité, il ne veut pas payer trop cher. Le fournisseur qui crée le logiciel, lui, il a intérêt à sortir un maximum de release pour faire payer ses clients. Donc, ils disent, voilà, c'est un système qui fondamentalement n'est pas bon. Et ils préconisaient déjà à l'époque de faire des systèmes d'abonnement ou de paiement à l'usage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Avec tous les modes SASS, c'est exactement ça. Voilà, donc on a fini avec cette partie un petit peu longue et laborieuse et encore, j'ai abrégé beaucoup par rapport à ce que vous pourriez lire dans le livre. Je vous invite à les lire si vous êtes motivé par XP. en 2001-2004. Le truc important pour moi, c'était la présence cliente. C'était vraiment quelque chose de... Oui. C'était vraiment un truc, un principe essentiel à avoir. Alors, je suis passé un petit peu vite effectivement sur la partie, sur un principe important que tu soulignes, qui est la présence du client dans l'équipe. C'était tout à l'heure le slide équipe colocalisée. Donc, j'aurais pu insister un peu plus effectivement. L'idée, c'était bien d'avoir toute l'équipe dans les locaux. Après, c'est vraiment un sujet très dense, donc je suis obligé aussi de simplifier. Alors, en fait, il y a plusieurs nuances dans XP. On va aussi bien parler... Enfin, on dit que l'équipe peut aller jusqu'à intégrer des clients externes. Mais ça, c'est une pratique assez avancée. Tu peux inviter des clients externes à contribuer à certaines réunions pour définir quelle est la suite, quelles sont les priorités à donner. Tu choisis parmi tes clients ceux les plus avancés, les early adopters, ceux qui ont vraiment confiance en toi et tu te bases, tu les invites à tes réunions trimestrielles pour définir quelle va être la suite, par exemple. Ça, c'est une pratique mais qui est considérée comme une pratique vraiment avancée. Après, dans les faits, on a souvent un représentant en interne du client et c'est plutôt lui qu'on va retrouver au sein du projet. C'est ce qu'on trouve un peu dans toutes les pratiques agiles aujourd'hui. On dit qu'on a un product owner par exemple qui est représentant du client. C'est pour ça que je n'insiste pas trop là-dessus mais effectivement à l'époque c'était quand même quelque chose de très innovant. pour terminer ou presque on va voir rapidement comment débuter avec l'extrême programming. Il n'y a pas une façon unique de débuter avec l'XP. Vous pouvez dire je prends une pratique et je la mets en œuvre et puis après on verra ou vous pouvez dire je me prends tout d'un coup. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas comme d'autres frameworks où vous êtes obligé de tout casser tout appliquer d'un coup et changer complètement votre façon de travailler. Donc ça va vous donner en général des améliorations assez rapides mais pour prendre en comment dire pour mettre en œuvre l'intégralité de la méthode il faut souvent plusieurs années ce n'est pas instantané c'est quand même quelque chose qui est assez exigeant. Alors ça ne résoudra pas tous vos problèmes ça va vous donner un cadre pour les traités mais ça ne résoudra pas tout. Ce qui peut faciliter beaucoup l'adoption d'XP c'est d'avoir quelqu'un dans le top management à qui vous avez expliqué le principe qui y adhère et qui va vous aider à le mettre en œuvre. Ça facilite énormément les choses. Et un dernier point je pourrais une dernière astuce que je pourrais vous donner c'est comme pour beaucoup de pratiques de craft essayez de donner l'exemple soyez celui qui va introduire le TDD montrez faites du TDD les autres vont voir les résultats et ça va vous aider à populariser la pratique par exemple. Alors ça ne marche pas dans tous les contextes il y en a au moins deux où je vous prédis des difficultés en tout cas je ne vous déconseillerai pas forcément d'essayer mais je vous prédis quelques difficultés alors le premier c'est si l'équipe n'a pas envie de collaborer de façon forte et de progresser ensemble. Là ça va vraiment être difficile. Et le deuxième c'est si les valeurs de l'entreprise sont un peu contraires aux valeurs de l'extrême programming. Si il y a une culture du travail en silo du secret aussi pas montrer pas dévoiler ce qu'on fait pas être honnête sur ce que vous faites sur vos difficultés etc. Si ce genre de choses en dévoilant vos difficultés vous vous faites taper dessus c'est peut-être pas un environnement très favorable quoi. C'est vrai que partir dans ces conditions là c'est peut-être une bonne idée. Alors on va conclure je voudrais pour commencer la conclusion donc revenir un peu sur certaines particularités de cette méthode. La première chose que vous avez pu constater c'est que c'est une méthode vraiment très spécialisée. Ça s'applique au développement logiciel et à rien d'autre. On est très loin de Scrum que vous pouvez utiliser sur un projet immobilier ou dans un cabinet d'avocats. Des exemples réels c'est des des choses dont j'ai entendu parler des gens qui m'ont parlé de ça. Donc XP lui va vous donner des consignes c'est une méthode très prescriptive on va vous dire comment faire les choses c'est pas juste un cadre très général comme Scrum là on va vous dire tiens voilà comment tu vas mener ton développement logiciel une autre différence par rapport à d'autres méthodes c'est l'ancrage très très fort autour des valeurs c'est vraiment le point de départ les valeurs donc communication simplicité feedback courage respect c'est vraiment au coeur de la méthode dans Scrum on a des valeurs aussi mais en fait elles sont très récentes elles ont été ajoutées assez tardivement à la méthode et clairement pas elles sont pas au centre tout n'est pas basé là-dessus et puis une autre différence c'est que dès le début Kenbeck nous a dit dans la première version du bouquin essayez la méthode et puis adaptez-la si elle ne convient pas à votre contexte faites des adaptations et il nous donne des clés avec les avec les principes il nous donne des clés pour l'adapter c'est pas une méthode figée ce qui est un peu anti-agile et oui mais c'est une méthode prescriptive alors on peut dire effectivement on peut imaginer que c'est une contradiction mais avec le fait que la méthode soit prescriptive le fait qu'elle soit prescriptive c'est elle te décrit comment faire certaines choses elle te décrit comment faire du pair programming comment faire du développement piloté par les tests elle ne te dit pas tu dois impérativement faire du pair programming si ça ne marche pas pour toi si l'équipe n'a pas envie elle te dit ben t'en fais pas par contre tu peux imaginer peut-être quelque chose à la place qui va compenser ce que le pair programming t'aurait amené et là tu te bases sur les principes pour imaginer ce quelque chose ce quelque chose ça peut être des revues de code c'est peut-être moins efficace que le pair programming mais voilà si les gens n'ont pas envie de faire du pair programming tu ne vas pas les forcer et XP ne te dit surtout pas tu dois faire impérativement ça c'est dans ce sens là que c'est l'adaptation encouragée donc la mise en oeuvre progressive je viens d'en parler et un truc aussi est-ce que certains d'entre vous enfin qui parmi vous auraient déjà essayé de faire du scrum sur un projet de migration technique personne alors migration technique c'est un projet où vous prenez vous prenez un logiciel je ne sais pas un truc pour faire des MOOC par exemple je regarde quelqu'un dans l'assistance on a travaillé ensemble il y a quelques années sur un projet de ce type là donc vous prenez un projet qui est écrit dans une certaine techno et puis vous le réécrivez dans une autre dans ce projet là la priorisation devient complètement artificielle vous devez tout migrer donc de toute façon le petit bouton au fin fond de l'interface d'admin il est aussi important que la page d'accueil du site et là Scrum notamment ça devient complètement artificiel il y a plein de cérémonies Scrum qui perdent de leur sens l'extrême programming ou Cambrand d'ailleurs fonctionne dans ces contextes là alors je vais revenir pour finir à ma question de départ c'est pourquoi est-ce que c'est pas plus populaire aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est pas la méthode agile que tout le monde utilise alors moi j'y vois plusieurs raisons c'est peut-être pas les seules je suis pas le seul non plus à m'être posé cette question la première comme je viens de le dire c'est qu'il y a un périmètre restreint forcément on vise moins de monde la deuxième c'est que c'est pas une méthode où vous pouvez dire je vais suivre une formation de deux jours je vais revenir avec un tampon certified XP coach ou quelque chose comme ça et c'est bon ça y est je suis au top je peux démarrer en XP non faire de l'extrême programming ça demande de se former pendant des années après on a tout à l'heure on a évoqué le TDD c'est pas un truc qu'on apprend comme ça on l'apprend pas à l'école déjà en général et ça demande un vrai investissement pour s'y mettre et voilà faire des builds automatisés rapides efficaces des tests qui passent et passent rapidement c'est des années de travail aussi apprendre à faire toutes ces choses là faire une conception simple et autre j'en passe et des meilleures donc c'est très exigeant comme méthode maintenant c'est aussi notre métier en tant que développeur il y a une question de culture c'est vraiment pas facile de faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas développeur qu'on va aller plus vite en étant deux ou qu'on va produire un travail de meilleure qualité en tout cas on n'ira peut-être pas plus vite mais on va produire quelque chose de bien meilleure qualité et ce sera beaucoup plus rentable sur le long terme en étant à deux plutôt qu'étant tout seul ça c'est pas toujours simple et même beaucoup de développeurs n'ont pas compris ça encore et puis une autre une autre explication que j'imagine c'est que Kenbeck n'a pas cherché à en faire un commerce il n'y a pas de fondation XP de certification etc ça n'existe pas tout ça bon ok il a donné des confs il a écrit quelques bouquins mais c'est pas aller plus loin que ça contrairement à ce qu'on voit avec d'autres méthodes plus populaires voilà et puis oui un autre truc aussi c'est que en extrême programming on doit déployer très fréquemment et ça je peux vous dire moi quand je suis arrivé chez France Télécom en 2000 fin 2003 enfin disons en début 2004 quand je leur ai dit on va déployer en prod toutes les deux semaines ils m'ont regardé avec des yeux voilà en 2004 c'était j'aurais dit bon la première version c'est dans six mois ils m'auraient dit ok pas de problème c'était la norme à l'époque voilà donc ça c'est un truc où beaucoup d'entreprises en tout cas à l'époque n'étaient pas mûres pour ce genre de choses voilà donc moi je trouve que c'est la méthode agile en ce sens que déjà elle n'est pas figée elle n'est pas rigide contrairement à d'autres méthodes comme je vous le rappelais tout à l'heure le sous-titre du bouquin c'est Embrace Change accueillez le changement donc elle est vraiment faite pour ça et puis quelque chose qui me plaît beaucoup en fait c'est que c'est une méthode qui va essayer de réconcilier à la fois la productivité et la bienveillance il y a un aspect humaniste très fort c'est un des principes alors ça pour moi c'est extrêmement important on va essayer d'être productif tout en créant des logiciels de qualité ce qui va se faire parce qu'on va chercher l'excellence technique systématiquement mais aussi la qualité des interactions c'est au coeur de la méthode la communication souvenez-vous de ça voilà donc il y a ces deux aspects tout le temps on cherche la qualité de la technique mais aussi des relations qui se passent bien faire en sorte que les gens soient heureux de travailler ils soient fiers de ce qu'ils font et toutes les pratiques vont aider à ça certaines en tout cas vont aider à ça donc aujourd'hui moi je vous recommanderais vraiment d'appliquer XP systématiquement peut-être pas dans la partie gestion de projet mais au moins combinez-la avec si vous faites du Scrum du Kanban etc essayez d'aller chercher des pratiques techniques au sein d'XP et votre projet s'en portera beaucoup beaucoup mieux là aussi enfin c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps parce qu'après avoir fait l'XP seul j'ai découvert Scrum puis Kanban et à chaque fois j'ai mixé les deux et c'est vraiment ce qui marche le mieux donc c'est une méthode qui contrairement à son nom à ce que pourrait laisser supposer son nom vise à réduire les risques c'est extrême parce que Kanban s'est dit quand il a conçu la méthode il s'est dit qu'est-ce qui marche bien pour moi et je vais le pousser à l'extrême c'est comme ça que c'est venu voilà je vous remercie pour votre attention on va s'arrêter là un peu de pub au passage on recrute énormément en particulier en particulier des développeurs expérimentés en particulier en ce moment des gens qui seraient capables d'automatiser des tests et qui seront là aussi bien expérimentés si vous avez ce profil là ou connaissez des gens venez me voir voilà merci beaucoup et puis bonne fin de soirée merci oh